allez ça y est nous voici de retour pour la deuxième partie de cette odyssée alors c'est reparti je relance de voilà moi pour se remettre un petit peu dans le ballon je suis samu sans armure irakou et pikachu son personnage préféré et donc on poursuit et ben l'aventuré je dois bien vous avouer que dès que j'ai terminé la première heure et demie que je me suis levé et d'ailleurs ça continue encore maintenant j'avais la tête tournée apparemment je suis pas habitué à faire des vidéos si longues et à me concentrer autant sur le jeu que sur l'homme et des flèches par là autant sur le jeu que sur ce que je dis surtout que je suis parti en live pendant un bon moment alors de la première partie j'ai pas d'ailleurs si j'ai été si j'ai été assez clair désolé si parfois j'ai pas été très clair mais voilà bon se concentrer sur les deux en même temps je peux vous dire que maintenant que je sais ce que ça fait et je me rends compte que c'est pas si facile que ça oula pikachu était gros là et que là ben ouais j'avais la tête qui tournait mais bon si peu d'habitude et ça et ça passera attendait la pêche à vous n'y a pas de pêche bon on va essayer ici c'était là ouais ouais donc là je sais pas en fait je sais même pas où je sais même pas où je sais même pas où est ce qu'on en est là dans le dans l'aventure s'en allait au milieu car à la fin c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des vidéos je trouve que à chaque fois que je fais les vidéos trouve que ça va à c'est qu'il a je trouve ça va super du tâche en merde voilà ça c'est quand le joueur un prend un accélérateur comme ça le joueur devient automatiquement avec lui parce que si c'est le joueur de baille par tout seul il se fait avoir ouais ça passe toujours vite donc peut-être que là on en est déjà au moins à la moitié j'en sais rien c'est plus elle est là avant de le faire encore on verra bien de son jeu je suis paré à le terminer il le faut mais oui je crois qu'on peut descendre je crois qu'on peut descendre maintenant on peut redescendre voilà c'est l'idée petit labyrinthe c'est pas celui ci que je parlais alors de la première partie je sais pas encore si je sais je capturerai tout le long du labyrinthe tiens c'est un peu bizarre nous avons tous les deux 43% par ici semble que c'est là c'est pas en haut on va dire que j'étais parti un petit peu en live pour la première partie peut-être que cette fois on se concentre un peu plus sur l'odyssée sur le jeu en lui même même si c'était quand même important malgré tout oh j'ai pas envie de sniffer le derrière moi c'est trop marrant c'est plus avancé comme ça pas tous les s'arrivent pas tous les persos pouvoir marcher comme ça voilà c'est bien bien et voilà oui parce que bon c'était quand même intéressant parce que ça ça concerne le jeu là on parle de nintendo un jeu qui regroupent tous les licences nintendo enfin pratiquement c'est quand même bien de voir la différence avec les autres voir comment elle s'en sortent les autres un peu moins voilà j'ai pas repartir là dedans parce que j'en ai bien assez dit déjà allez donc là oui alors au niveau de l'histoire c'est une montée comme ça toi en fait je crois qu'il faut aller en haut à gauche il me semble au niveau de l'histoire j'ai pas tout subi mais bon je la connais donc bon c'est comme d'hab là il ya des liens là il ya les méchants qui compétitent des autres au moment c'est que ça on sait pas trop pas que tous les héros se font avoir ou pas du moins ils voient ce qu'il se passe attend mais après il flèche donc je sais même pas si c'est ici on va c'est pas avant tant qu'à l'heure alors nous remonte à l'éthique elle est à piquer tout cas voilà on est ce qu'il y en est ce qu'il y a après l'annonce je crois pas qu'il n'y ait un chemin précis il semble qu'on doit activer trois trois espèces de levier de couleurs différentes et ça on n'a pas besoin d'être un peu ça on verra ça on va les exploser comme ça hop là 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 c'est bon arrive les scrollings j'ai posé une petite place de combat ou ouais on a fait son chant on s'est pas accroché c'est quoi ce bordel ça c'est ça c'est chiant avec elle de s'accrocher avec ça là c'est pas facile enfin bon ça dépend des personnels je sais pas si je sais pas si certaines personnes en moins c'est la fonctionnalité on dit qu'il s'agit de faire par rapport à la oui j'allais dire je sais pas si il ya certains persos qui sont moins bons que d'autres je pense que oui moi aussi j'ai pensé à lui quand j'ai dit ça mais peut-être que si on s'entraîne avec chacun des perso similaire alors c'est important à savoir c'est que là c'est zelda qui est ici mais ça aurait pu être voilà ça aurait pu être pitch qui soit la place de zelda en ce moment puisque ça dépend de qui on a libéré de quel cas j'en ai le plus tapé au départ lorsque le piranha à la plante piranha avait avait donc là il s'avère que c'est qui d'ailleurs qu'on est libérée c'est non t'es sûrement ah oui si t'as raison ouais voilà et après du coup c'est pitch de fait trophétiser lors du coup on se retrouve à abattre et il ya un autre groupe qui attend de s'accrocher je crois qu'il n'y a pas être content qu'on lui tape ça zelda je veux pas vous spoiler mais on est là elle est bien que je n'ai pas la capte et généralement c'est efficace en les quatre up à la peau qu'on est dans le temps qu'est-ce qu'on a pu voir l'espèce de boue violette la s'empare du personnage et là il le rend mal qu'est-ce qu'on a dit pas de copie comme on a vu on a vu deux d'aujourd'hui voilà ça c'est où il n'est pas content là il n'est pas content donc c'est bien marrant aussi de voir quand c'est mario qui s'énerve quand ils ont fait un pitch ouais je sais pas s'il ya des personnes qui sont meilleurs quand on s'habitue ouais peut-être que il s'équivalent moi moi qui essaye de jouer un peu avec tous les personnages de perfectionner avec un petit mais au hasard généralement quand je vous vois des histoires d'un polyvalent au niveau des persos je sais pas mais j'ai quand même vu qu'il y en a certains qui sont bon allez je me concentre là peut-être un petit peu ils sont en dessous un notamment comme on parlait de si la rarrible ouais roi de bidou limar c'est pas les meilleurs quoi qu'un roi de bidou magré qu'il soit lent il a quand même quand même des attaques assez fortes mais bon pour les attaques voilà ce que j'allais dire pour les attaques pour les attaques fortes j'ai préféré bon là ça me saoule un peu n'importe quoi là ça tu écoutes qui craignent rien d'un voisin allez allez vous protéger on est quand on est quand facile on a marmalé je veux dire elle fait qu'il y avait trop facile une concentration et c'est là une magie en plus il n'arrête pas de bouger son chien ça n'a rien à voir au combat qu'on fait quand on se fait sur des araignées ou bizarre que ce n'est pas mort lui la classe de mario qui enlève son chapeau ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir on a pas ce qu'on a pu voir attendez je vais prendre je vais prendre je vais prendre car vite 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 allez et non c'est que j'ai fait que j'ai délaissé mario grosse ouais on peut voir lorsqu'il touche les personnages qui ont été prétisés il se libère on ramasse là déjà 36% chacun allez moi je fais le congé on est tout bon je me concentre là un peu je vais pas enterrer saleté de poule avec des ennemis aussi il ya des ennemis qui sont où l'avion à l'avion à l'avion ouais il ya mais aussi les ennemis il semble qu'il y en a qui sont propres à ce jeu je crois que j'ai vu ailleurs je connais pas tout mais oh de cela ou même des poissons électriciés à qui volent c'est bien inventé en tout cas c'est ça aussi les fossères quel univers quel univers pourrait ressembler le le vent le corps il est il est rond noir ça peut faire penser à voir les beaux bombes et big ball c'est pas car on parle du goût hop là un petit équipe dans la gueule c'est mot qui nous permet c'est un bon c'est quand je redescends en fait je crois encore pour résister à un scrolling j'avais l'enfant bon rien de bien compliqué dans cette phase à part quand ils vont nous mettre les machins bisous là voilà en plus des qui font des bisous là là ça s'appelle des tu bu cal tu bu cal d'accord ça peut avoir comme des bleus c'est bon mais oui puisque toi tu avais appuyé sur star tu me sens c'est pour ça je disais mais c'est quoi ce que lueur ou là là on est en retard là on est en retard je vais crever là voilà je sais pas comment je veux pas crever oh putain dans le micro putain c'est pas comment j'ai fait ça elle se disait il ya un truc et bien c'est que je vais prendre mario cette fois il ya un truc qui est bien c'est que disons ils ont fait l'effort de donner des noms à tous les tous les ennemis ouais ouais c'est c'est bien c'est à moins là on voit que franchement là je parlais de la passion tout à l'heure on voit que dans le jeu ils ont eu ils ont mis une passion là là c'est sûr que et ils disent qu'ils vont reprendre un nouveau super smash bros donc sur la wii u et là quand j'y pensais je me suis dit en comparant à celui-là je me disais mais j'ai bien peur que soit pas aussi bien que celui-ci déjà parce que lui a mis là bas très haute mais aussi parce que là là est ce qu'ils vont avoir autant de passion est ce que je vais être aussi complet est ce que je sais pas on pourra en dire autant de prochain est ce qui sera mieux je sais pas on ne tente pas la scène ouais là en fait je suis je peux même d'ailleurs même presque essayer même de vous prédire qui sera pas aussi bon c'est j'aime pas être défaitiste mais je me dis que je sais pas j'ai des doutes je crois qu'ils sont que c'est tout à l'heure je crois je crois qu'il sera il sera pas aussi bon déjà bon déjà ils ont dit que ils allaient essayer de faire penser dans ce qu'ils allaient faire un truc différent donc à mon avis il aura un objectif ce sera j'espère ce sera encore un peu des combats comme ça mais voilà là ils vont faire un truc différent ça me fait peur moi parce que je vous dis ça me fait peur j'espère qu'ils vont pas tout à l'heure qui n'ont pas trop innové qu'on doit faire trop des trucs originaux qui parce que je vais vous dire par rapport à ce que je disais dans la première partie là si jamais ils innovent trop et ben ils vont perdre des fans et si jamais contre différemment ça va être mort enfin ça va être non toujours des gens qui vont apprécier mais il y en a il y en a qui vont commencer à gueuler il y en a qui vont commencer à dire ah c'était mieux avant et je les comprendrais c'est normal sincèrement je vous avoue que moi aussi ça m'embêterait quand même qu'ils fassent un truc beaucoup trop beaucoup trop différent déjà quand ils ont dit qu'ils allaient essayer de changer un peu ça m'a fait l'apparition d'un grand méchant gamme d'or mais est-il le seul à la tête de ce contenu non déjà puisqu'on a vu dans l'or mais j'ai un grand méchant quand même là c'est pas mal ça a pu l'arrivée que tu veux dans ça on va capturer les pokémons l'or ensuite dans son équipe comme j'avais dit au début herbizar braque au feu et carapuce là on poursuit braque au feu et bm je suis où moi non mais en fait c'était toi moi je me suis pris pour carapuce moi je sais pas pourquoi allez courage car a plus petit peu sauté fait arriver nous ont fait l'effort aussi de bien diversifier les différents environnements bon au niveau des plateformes tout ça ça semble un petit peu et puis c'est normal mais je veux dire avec par exemple l'intérêt le chien mais on est passé bien à ici avec lucas et de s'appuyer on a une espèce de tente perdue dans les dans les terres reculées canyon voilà c'est ce que je crois qu'on peut passer par le haut allez voilà je crois qu'on a grillé quelques heures alors lui il faut l'attaquer à la tête comme ça ils nous évitent de nous lancer c'est avant d'appeler ça c'est une espèce de rayon allez on le passe pas reçu là on peut pas un peu pas assez valide logo alors là moment il faut promener dans un trou il me semble que celui ci voilà c'est ça oh là là comment j'étais bon ah non mais ça c'est juste un bonus c'est juste un bonus celui-là ouais ouais on va pas perdre notre temps là dedans parce que je pense qu'il me reste quand même encore pas mal de temps voilà je vais croire c'est que lui il a il a qu'un double saut généralement avec les personnages en conférence web mais avec tous les personnages normalement on peut faire un en haut plus b comme carapuce à vous montrer non ouais voilà c'est une espèce de vagues ça permet d'aller plus haut quand on est à côté qui nous permet d'aller plus haut quand on est en difficulté et il y en a où le l'eau va voir ça et j'ai pas eu je me suis pas cramé je sais pas comment j'ai fait ce que c'est toi qui était mort avec nous permet d'aller plus haut quand on est en difficulté et problème c'est qu'avec des personnages comme lui sinon il ya plus de chi qui ont des en haut plus b qui ne permettent pas trop de voilà de se libérer bon on peut on peut se rattraper si on est assez j'en ai assez précis on peut faire comme ça tombe et je vais essayer de vous montrer c'est parfait on nous pousse avec notre pousse avec une propre attaque attention voilà voilà on n'a pas bien vu mais c'est de leur faire voilà ça ça nous permet d'aller plus haut et bon voilà faut pas perdre son sang croit quand on tombe sinon on reste bien souvent cette attaque et on peut pas on peut pas remonter donc là on va tiens tu as vu nos pourcents et il nous faudra un coeur en plus je crois qu'on va arriver dans un endroit où ça c'est compliqué assez que ces attaques et points qui sont petits qui grandissent mais là retard bon je crois pas qu'ils seront destructeurs quand ils sont gros mais pas normalement si voilà à un coeur par la plus besoin que moi vas-y ça remet ça oui ouais ça remet seulement 100% pas seulement 100% c'est déjà bien mais quand on fait des all stars ou des classiques quand on prend un coeur c'est vraiment ça vous découvrez le poche par la plus tard alors là je le fond je sais pas si c'est une image si c'était fait pour être dévisé ici c'est pas bien fait donc pour moi on va en étudiant morts génial il dirait une peinture dans le fond là en vrai que je me concentre là qu'est ce que je fais mais qu'est ce que je fais mais il est parti il est assez lent quand même c'est pourquoi tu fais les attaques attendre pas on peut les avoir comme ça voilà lui et voilà au revoir climatique c'est un petit ascenseur je ne sais pas comment il marche mais il marche c'est l'essentiel alors on arrive où là ok ok ah oui c'est vrai je me souviens vas-y uk venge toi ouais je vais me concentrer parce que j'ai envie qu'ils se vengent comme il faut aller à se concentrer pas beaucoup parler on va essayer et on va lui foncer dans l'art tiens un coup de batte et il fait chier là un coup de batte de baseball super la carapace je ne fais plus chier qu'autre chose qui t'attaque en l'air hic et thunder et qui est ailleurs hic et frise à l'enloupé après j'avais de gelé la merde j'ai gelé je t'ai sauvé la vie maintenant on l'enchaîne on l'enchaîne hic et thunder c'est pas beau ça en plus je pars de l'écran alors là je me suis bien mangé je suis content ça j'ai réussi alors on en est voir cinématique c'est pas pourquoi qu'il est bonnet ce roi d'adidou et là on a vu bowser qui a retrouvé sa pitch là il va pouvoir la capturer il sera content bien sûr nos héros suivent derrière je vais prendre mario pour montrer qu'il a envie de suivre sa bien aimé pour hériter d'un simple bisou sur le nez comme d'habitude non je sais même pas je crois qu'il n'y a même pas de bisou non plus là allez c'est parti et on se fait avoir par là enfin je veux pas voir on était aussi après bon elle m'a carrément atterri dessus ça a bien commencé là si on mourait à chaque truc comme ça bas ou l'eau l'eau mario comprend plus rien là il est entouré de oumba et coupes à là je fais rien j'ai rien je ne fais que voir voilà ce qui m'arrive depuis le début voilà et vert qui puissent on dégage ça c'est bien enchaîner oula une pierre non je sais pas j'avais des débrouilles alors ça ça monte vite on est en train de faire écrabouiller bien puis elle en fait décent ça c'est plus simple non c'est bon ça J'en ai bien sorti. Oula, tape, tape ! Allez, on prend. Tiens, non attends, je peux pas partir comme ça. Voilà. Allez, au fond, il y en a eu. C'est à peu près dans le même environnement. Ah là, ça va, là, on enchaîne bien. Qui c'est ? Je vais craver. Ah ouais. C'est assez marrant, on peut marcher sur la tête de ses alliés. Ouais, c'est pas marrant. Je sais pas, même si je voudrais y faire exprès, je suis sûr que j'y arriverai pas. Ça va ? Non, c'est pas... Oula, j'ai même pas vu que j'avais pris ça. Allez, adios ! Voilà. Bon voilà, après on peut tirer de plus. C'est quoi ? C'est pas hyper palpitant, mais... Ah ! C'est marrant. Pas grave. J'en ai encore des vies. Ouais, c'est pas hyper palpitant, mais... Oula. Eh, merde. De toute façon, je m'attendais bien. J'allais bien que ça allait pas aller tout à l'heure. Mais bon, c'est bien sympa de se faire l'histoire comme ça, j'aime bien celle-là. Je pense que ça faisait déjà un bon petit moment que j'allais pas... J'allais pas en tête, donc... Ça, c'est du poison, ça. Vite, mais j'allais pas... Non, mais j'allais pas appuyer, mais il faut un manchot. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ah, voilà. Putain, c'est pas vrai. Pas mal. Ah, voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de Yoshi concernant son attaque en haut. Mais c'est pas vrai ! Putain, mais ça m'énerve de jouer comme ça. Ah ! Mais regarde ça, mais regarde ça. Ouais, je parlais de son en haut plus B avec... Putain. Avec Yoshi. Et euh... Donc, voilà. Il faut trouver un... Voilà. Il fait seulement ça. Moi, je m'en suis servi pour remonter, mais... D'habitude, on peut pas vraiment... Je vais à la pierre. Reviens, Kirby. Attends. Je crois qu'on peut continuer, là. Ah, c'est la fin. Quand on voit que c'est éclairé comme ça à la porte, c'est que c'est la fin. Ouah. Magnifique le vaisseau de Bowser. je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça mais la petite tête de clown là donc là on voit qu'ils posent des baumes un peu de partout et que Ganondorf apparemment a un maître mais ce petit sourire que voulait-il dire à la fin est-ce que Ganondorf a un désir de trahir Kreamin ou bien est-il est-ce que c'est le plan machiavénique dont ils ont décidé qu'il ne fait tant rire on verra bien je me prends Lucas donc apparemment pas de cinématique au départ on commence direct généralement c'est comme ça quand on choisit les personnels des BB à peu près le même environnement ça c'est pratique ça comme véhicule au moins c'est parti le carapuce qui tourne vite vite faut passer ça va se reparner vite sort 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 c'est parti c'est parti le truc de chier par exemple c'est parti la chute d'un micro moi j'ai évité l'équipe de tous pas cela il y en a toujours un et un autre j'ai l'impression qu'on est presque en entièrement à tiens une vie voilà j'ai l'impression que parfois on est obligé de se faire avoir et attend moi attention oh là là j'ai réussi j'ai réussi l'impossible là il fallait sortir on a loupé l'arrêt oh non ils m'ont évitent ils m'ont empêché de le faire voilà c'est génial bon c'est un normal je pense qu'on en aura pas tellement besoin mais quand même c'est vrai qu'il ya tellement des ennemis partout que parfois tu es pratiquement obligé de te faire avoir ce qui fait pas attention même si tu fais attention ça va tout piquer par tout là en plus je suis pas totalement concentré n'importe quoi allez hop on te merde 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 j'avais oublié que scrolling il est tout seul là j'allais suivre moi et du coup on allait encore perdre comme comme une merde alors quand moi j'allais être entraîné dans ma chute il y aura coup je peux pas je peux pas marcher en descendant je me fais avoir par contre à éjecter éjecter les alors ouais enfin il n'y a pas besoin de nous échecter en fait au bout d'un moment il faut qu'ils puissent aller comme une certaine sorte de barre de ville et au bout d'un moment on les frappe et au bout d'un moment il parle c'était des côtés on est venu et là je crois qu'on est obligé ce mot je sens les ennemis arriver là non et je veux leur faire alors peut-être là en fait je suis mort c'est mort en fait c'était 3 à 3 euros allez on y va il n'est même pas mort allez viens là avant de crever parce que ah bah c'est là et voilà deuxième pokémon attraper ce n'était pas celui qui poursuivait mais normalement tu peux utiliser carapuce en faisant en bas pouce b voilà peut-être le dresseur pokémon c'est peut-être le dresseur le le personnage le plus l'original différent des autres parce que quoi que j'allais dire c'est à dire c'est le seul où tu peux changer de personnage mais il ya aussi samus parce que tu étais à la base match qui peut voilà qui peut se mettre sans armure mais bon là on peut pas changer quand on veut en revanche pour zelda en plus on n'avait plus de vie au putain on recommence vous déjà allez juste de là oh non ouais alors que par contre pour zelda on peut changer quand on veut sur pokémon n'est pas aussi originelle que ça le cas avec d'autres personnages le fond que vous voyez là avec le temple derrière c'est un fond qu'on peut utiliser lorsqu'on prédé des niveaux vous pensez il ya un truc assez dommage quand on prévenu c'est que c'est normal merci c'est normal que c'est que c'est limité mais ça l'est peut-être un peu trop bon ça suffit j'ai pas fait à mon match et des moments j'aurais bien faire plus mais on va oublier cette défaite cette fois les tenter va tenter de mieux jouer que ça j'ai dit à chaque fois que je me concentrer mais l'impression de faire toujours de la merde et les onbris sympa comme une bonne parce que ces gens de marteau là sont efficaces et durant longtemps mais quand même c'est parfois c'est des petits jouets donc quand on attaque les ennemis ça fait un petit bruit de jouets ça fait tic 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 et du coup en fait ça fait rien du tout donc on s'est bien fait avoir paris pour le pour l'autre marteau parfois on le prend et hop c'est le bout qui est un tel bout qui partent à plus que mange dans les mains et tu te revois pour maintenant alors là je crois que je se dépêcher si non non si on voulait descendre dépêcher parce que voilà si c'est là elle peut se dépêcher donc ce sera permis si voilà quand ça va se refermer à faire de pas tomber et où là oui on va les tuer en prendre la porte quand même l'esprit d'équipe à le dernier bouquet man on a pu devraient changer la de l'air fond du pot ça va pas parce que ce que tu veux et puis cela ou empêcher armé là les types ne sont pas pris en compte à mon moment s'ils auraient fait ça quand même elle serait un peu trop poussé ça va servir peut-être un petit peu à rien quand il ya un truc que j'ai pas montré encore je sais pas si on fera c'est que pendant l'aventure en fait on peut comment dire upgrade et nos personnages en leur attribuant des vignettes qui augmente par exemple la force ou comme ça mais là je vais pas le faire parce que il faut faire pour chacun des personnages et il y en a beaucoup et ce serait beaucoup trop long à faire il faut perdre trop de temps donc c'est pas grave on est un peu moins fort ça rajoute un petit peu de challenge j'ai pu aller merci herbida j'ai pu aller On dirait pas mais cette Odyssée elle commence déjà à me creuser. Je sais pas toi il raconte ? Ouais. Ah elle est sauf partie dans le désert apparemment. Style mangal avec Marc qui s'est grattaire à la tête. Ah moi je prends Hike. Eux, Hike et Marc ils sont issus je crois d'un jeu de stratégie. Fire Emblem. La console, la console, il y a là oui dernièrement il semble. J'en ai bien acheté parce que les jeux de stratégie c'est pas trop mon truc. Oh j'ai déjà joué des jeux stratégiques que j'aimais bien. Des genre Age of Empire ou Age of Empire avec l'accent. Je préfère les deux comme ça. J'aimais bien ou Star Wars Galactic Battleground c'est un peu pas pareil. C'est genre de jeu. Oulah ne nous quitte pas tout de suite mais t'es avec nous. Oulah ! Oh punaise alors ces oiseaux là je les déteste. Ouais enfin bref c'est des tapis volants j'en sais rien. Ah j'aime bien avec des sacrés coups là. Il prend son temps mais si on vise bien là. Oh punaise, 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 punaise. Eh ben t'es mort. Je vais te venger. Voilà c'est fait. Il y a là. Il y a là. Oh nickel. Il y a l'effet de vent là. C'est pas trop bien avancé comme on veut. Il y a pas un moyen de les avoir cette truc là. Bon bah si voilà. Voilà. En fait on les touche comme ça. C'est un bon moyen de les ouvrir. Bon on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Pour punaise. Eh mais bon bah c'est pas grave. Comme ça je crois qu'il y a. Oh tu fais ça là. Oh c'est bon on a encore une vie. Euh le niveau je sais pas. C'est pas si il me fait un jeu. Euh par contre ouais il y a un défaut. Aïc c'est qui se fout très très haut. Bah. Ah bah oui. Ouais. Ce qu'il y a c'est que ouais il y a deux catégories de personnages. Il y a le personnage lent, fort et résistant. Et il y a des personnages plutôt rapides. Moins résistants et qui coupent des coups un peu moins fort. Il me semble qu'on peut les différencier comme ça hein. Et il y en a qui sont. Ouais. Mais qui sont moyens ou comme Pikachu qui est un personnage un peu cheaté. Oui oui oui. Ah c'est vrai qu'avec Pikachu ou n'importe quelle attaque en contraire ça immobilise complètement le personnage. Notamment avec l'électricité là. Electricité en bas. A plus en bas ça envoie le perso en l'air. Ensuite B plus en bas. Avec son pica. Alors là je peux vous dire que j'en ai entendu des pica quand je jouais contre la coupe. C'est comme ça qu'elle m'a la couleur du temps hein. J'ai vu de rien. Ouais il faut qu'on appuie juste sur B là avec ses... Qui sont pas bien mal mais qui sont assez chiants. On peut pas avancer. On va simplement éviter les pierres. Mais simplement que j'ai pris le temps avant. Oulala on a deux. Ouh ! Et bah tu sais quoi les racontes ? On s'est... On s'est levé pour faire le lycée, et bah je crois que je crois que là on en finit. je suis crevé c'est pas si c'est parce qu'on attaqué dès le matin comme ça que je suis crevé on va les éviter voilà au moins mais tu as une bonne heure non là en haut ici bien voilà mais qu'est ce qu'il y a dans un coeur monstre ah oui font bien et surtout mécanique je sais pas il a un regard d'innocent là j'ai arrêté voilà on en a déjà tué pas mal des monstres non seulement à part la plante piranhas à casa il ya léon ah oui et il nous en reste encore pas mal quand même un qui se passe exploser la fois que je sois à côté allez allez je vais lui rapprocher tiens ouais bon allez vas-y t'es gros t'es grosse elle dit on va du coup il a explosé ailleurs ils en sautent voilà il a bien la feuille on sait pas ce que tu as fait tout à l'heure il la fait que c'était plus à l'averti d'elle ça c'est plus à l'horizon allez m'attendre à marques moi il m'a enterré personne au bord de l'air sent tellement à une fille que on se demandait si c'était quoi une team ouais un certain mais écoute c'est bel et bien un garçon parce que c'est c'est marque c'est pas martini non on ira s'enseigner mais je pense que c'est bel et bien garçon on continue je savais pas qu'on allait le rebattre directement il est pas content donc toi tu t'occupes du corps à corps moi je m'occupe de l'attaqué de loin je vais lui faire des qu'ils aient pas aller crâne crâne tout aussi du crâne pas mal ça marche pas mal si je fais ça ça marche pas mal ouh c'est pas mal avant que ce soit non c'était plutôt draco que tu étais la tête c'est pas mal parmi ah mais après je ouh la ouh la ouh la ouh la ouh la ok fire ok freeze ouh Moi, au lieu de faire le con, j'aurais peut-être... Aïe, 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 aïe ! C'est pas mal, ça. Je sais pas comment j'ai fait pour pas mourir ? Eh ben voilà ! Heureusement qu'il a risqué une vie. Et voilà, bon... P-k-k-k-k-k ! C'est parti ! Ah voilà, ils sont réunis ! Bon, on peut voir à peu près toutes les... Comment on peut appeler ça ? Le parcours, mais je parlais surtout des boules, là. Les sphères qui englobent le monde. Et pour le moment, vous ne savez pas pourquoi. Apparemment, le ministre antique, il commence à regretter, là. Mais qu'elle est, sa réelle identité ! Petit à petit, les équipes commencent à se former, là. Bon, ça perd pas mal de monde, là. Je crois qu'on n'a pas découvert tout le monde, encore. La majorité, hein, on va. Bon, non, il y a trois équipes, c'est ça, il y a eux, il y a Samus et Pikachu. Et il y a Meta Knight, Marth, Knight. En fait, il y a une porte-mode, et il y a une porte-mode. Musique classique, hein, au début, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais... Est-ce que ça colle réellement à l'univers ? Mais finalement, je me suis dit que, ben oui, pourquoi pas, parce que ça fait prendre au jeu un aspect un peu... Un aspect important, en fait, je sais pas comment dire... Un aspect aventurier... Ça fait vraiment, ben, comme je disais tout à l'heure, ça fait vraiment film, aventure épique, comme ça, là. Ah non, il s'en va, il s'en va. Il s'en va. Ah, il est chiant. Et donc, comme on peut l'entendre dans ce niveau, ils auront mis qu'ils auront pu remiser, et... Il y a pas mal de niveau, je crois, il y en a aussi... Je sais plus lequel il faut prendre. Oulala, je vais faire écraser. Et ben voilà, je savais que j'allais me faire écraser. C'est pire, c'est que je reste dessus, hein, comment... Mais bon, c'est pas grave, on oublie. Il y a là, ma cocotte. Libérons le petit piou. Ça, ça fait penser à... Voilà, c'est nice. Il y a des petits animaux, là. Quelque chose que je vous ai pas encore parlé, encore, c'est des moqueries. On peut se noter. Voilà, on appuie sur le tout directionnel. Il y en a trois chacun. C'est assez marrant. Ça sert pas à grand-chose, hein, par contre. C'est plus à faire joli. Voilà, pour améliorer. On va tomber. Elle est tombée. Voilà. Il y a de plus à écrabouiller. Attention à t'acquitter. Oh, il y a... Oh, il y a... Non, je sais pas, j'ai ressenti un point, là. Eh ben, eh ben, c'est terminé. Plus de vie. Deuxième fois. Non, mais ça sert à rien, là. Il faut continuer, là. Ah, pas mal que ça arrive, non ? Ça va, mais... Tant qu'on repart pas trop, là. Je commence un peu à avoir mal à la nuque, là. Ah, t'as on est où, là ? Ah, déjà qu'on a pas beaucoup de temps. Ah, c'est... Ça prend un temps, ça prend un, hein. C'est le principe même d'une odyssée, hein. Elle t'a fait y crever, là. Elle nous fait la kamikaze, là, des fois. Faut pas chercher. Ah, là, fossile. On va y arriver sans con. Bon, ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre pour l'avoir, ceci. Il faut l'attaquer devant, comme ça. Ensuite, dès qu'elle se retourne, il faut passer de l'autre côté. Voilà, elle se retourne, on passe de l'autre côté. On l'attaque. Elle se retourne. Non. Bon, apparemment, elle est attirée par toi, hein. Non. Non, mais on voit que c'est un folle. Alors, ça retourne, non ? Oh, non. Des fois, elle fait ça. Alors, ça, c'est un parable. Mais voilà, c'est à peu près comme ça qu'il faut l'attaquer. C'est pas toi que je voulais viser, mais bon. Oh, non. Ça t'a touché. Allez, dégage, toi. Putain. Sérieux, là, on fait quoi ? Pfff, c'est vrai qu'on doit en refaire encore une fois. Oulala, mais c'est qu'il accélère. Et nous, voilà, on est... En plus, je crois que ça m'était déjà arrivé ce genre de truc. N'importe quoi, en plus, je suis tout seul. Ah, non, t'es là. Ah, heureusement. On va pas perdre du temps, là, parce qu'à se faire attaquer. On va se faire avoir des pourcentages. On va voir encore plus facilement. Oh, mais dégagez, là. Oh. Vite, vite, c'est la fin. Oh. Oh. Ah... le monde tourne au chaos que va-t-il bien pouvoir alors voilà je crois qu'on va arriver dans un endroit ruisseau jolie la musique que j'aime bien ça c'est une musique de donké kong il me semble écouter maintenant du coup je ne pense pas que c'est une musique de donké kong mais je sais pas il ya des petits instruments qui me font rappeler notamment le tintin voilà c'est du vent qui descend peut-être c'était bien mais les gars voilà comme jacques amicazes de suicide tout que vous voulez encore une fois une très belle musique de l'enfant c'est que je me sens je me sens un petit peu plus concentré et bien pox en plus rapide l'est c'est qu'il allait en grain et bien sûr le l'élément principal qui a fait son apparition dans ce niveau et volets c'est la balle smash la balle smash n'est pas dans la dans l'aventuré qui permet en fait de l'aide en fait si on l'a détruit pendant qu'on pendant qu'on combat on a on est tout brillant et en appuyant sur b cela déclenche une moi je vais pas rentrer une attaque spéciale qui est propre à chacun des personnages fox c'est un tank didi kong en fait il se bat avec c'est avec ses pistolets à cacahuètes là puis voilà après c'est un élément qui m'a bien d'ailleurs je dirais même que c'est c'est l'élément qui manquait au combat pour mettre un petit peu de piment tout ce qui manquait bon parfois c'est peut-être un petit peu de la triche j'avoue que oui parce que parce que par exemple attendez on 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 C'est parti ! Falco, il se les jouait à Lara Croft, là. J'aime bien, ils arrivent même à nous faire rire pendant les cinématiques, même sans parler, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun dialogue. Il n'y a aucun dialogue et pourtant on arrive très bien à suivre l'histoire. Ils arrivent à nous faire rire, le suspense, c'est tout. Ouais, je pense comme quoi, parfois, il n'y a pas franchement besoin de parole. Ouais, je disais que parfois, la balle smash, ça pouvait être un petit peu de la triche, puisque, enfin, de la triche, ça m'est déjà arrivé de me retrouver à 1 contre 1. On reste, par exemple, dans les combats normaux. Il reste, par exemple, plus qu'une vie à chacun et le combat dure, dure, dure et le truc, c'est qu'à un moment, la balle smash, elle arrive et c'est le premier qui le prend qu'a gagné. C'est plus trop sur la technique, c'est plus sur la chance, ou un truc comme ça. Bon, vous allez me dire, on peut la désêtre, merde, on peut la désactiver quand on veut, la balle smash, sans c'est mal. Mais pendant le combat, c'est... Encore tant que tout le monde a des vies, ou tout comme ça, c'est sympa de la voir. Donc, il faudrait pouvoir la désactiver pendant le combat. Non, je rigole, je suis peut-être pas à ce point, quand même. Bon, on va pas crever, là, quand même. Faut pas le laisser nous attaquer, en fait. Vas-y, c'est pas le coup, là. Ah, allez, j'aime bien, ils ont presque 300%, ils partent pas encore. Allez, dégage, c'est très bien. Voilà, ils me font la même chose qu'à Québec, folks. Ah, tiens, on est... Ah, non, c'est toi qui as choisi. Je crois que c'est un niveau chien, ici. Beau, mes chiants. Lolo, t'es mort. Ah, non. Cette musique, elle me fait penser aux musiques des Shao, dans Sonic Adventure 2 Battle. On a des Shao ou des Chaos, des bandes, les gens qui font le disement, d'autres manières. Moi, je dis Shao. Et je dis, si je dis K.O. pour le mec bleu, là, Sonic BX. Hé, tono. Hé, oh, raté. Attends, attends, attends. Ah, là, oh, punaise. Après, les chiens, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup de machins électriques, là. On a un peu de ce pas à voir. Bon, on va voir qu'il est bien, quand il est quand même grâce à ça, là. Mais non, c'est pas le pire, alors c'est pas... C'est pas le passage qui est français. Quand il y a un scrolling, on sent... Oh, un arc-en-ciel. Que c'est beau. Je crois qu'il y a un trésor au fil de la fin de série. C'est beau, je vais le faire à la bouteille. On va retourner dans les campes de fées, là. Non, c'est pas le cas. Allez, on se dépêche. De toute façon, on va retourner un jour ici, là, quand on fera le Beladien. On retournera dans tous les endroits qu'on a déjà visité. Ça, quand j'avais joué la première fois, donc je savourais bien le jeu, j'allais lentement. Et... Je veux dire, j'étais un... J'adorais totalement... Oh, ben, t'es mort. J'adorais totalement... T'es histoire... Complètement enchanté par cette histoire. Et quand on est arrivé au fameux labyrinthe, là... Je me suis dit, ça y est, ça y est. Parce qu'en fait, on avait un nombre, on a un nombre de pourcents, en fait. Chaque fois qu'on finit un niveau, tout comme ça, on peut aller voir dans le menu principal, à combien on est de pourcents dans l'histoire. Et... Oh là là, mais je meurs comme une merde. Et quand on... C'est bien plus si... Et... Et quand on était dans le labyrinthe, et que je voyais les pourcentages défiler, je me disais... Non, ça y est. Alors, moi, tu trouvais qu'il restait au moins une trentaine de pourcents, ben, les 30% ou du moins au moins 25, j'étais dans le labyrinthe. Et là, ben, je peux vous dire, ça m'a pas assez d'études, je me disais... On voit qu'ils remplissent, là, ils font du remplissage. Ça, c'est assez dommage. C'est pas du... Parce qu'on arrive à 70%, on se dit, oh, ben, c'est bon, il me reste au moins un quart d'histoire. Sauf que le quart d'histoire qui nous reste, c'est parce que dans le labyrinthe, que dans le labyrinthe, donc, ben, c'est... Forcément, c'est assez décevant, mais... C'est pas grave. Ça en reste une histoire bien complète et tout. Je pense que j'ai pas à me plaindre. Je dis juste ce que j'ai ressenti, là. Enfin, pas quand j'ai fait l'idée. C'est un pléiote, là, regarde bien dans l'eau. Ça apparaît. Oh là là. Non. Reviens, reviens. Didi Kong, reviens. Maintenant, on va se crabouiller. Voilà. Alors, l'île que vous avez vue, là, qui flottait dans l'air, j'ai toujours cru que c'était Angel Ice Land. Et en la regardant encore aujourd'hui, je me dis que... je suis sûr qu'ils sont inspirés dans Angel Ice Land, c'est-à-dire la... l'île dans Sonic, là, qui vole. Parce qu'une île comme ça, qui ressemble déjà, et qui en plus flotte dans les airs, moi, je pense qu'ils sont... ils s'en sont inspirés. Oui, oui, des cartons Pikachu. Bon, à part ça, ils n'ont pas fait grand-chose avec. C'est même pas si c'est voulu, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. À aucun moment, ils disent que c'est... Il n'y a pas de dialogue. À aucun moment, il indique clairement que ce serait un jeu d'absence. Bon, en même temps, je ne vois pas beaucoup de jeux où il y a des... Des îles flottantes comme ça. On voit un petit peu, là. Et faire un jeu comme ça, d'une prête. Allez ! C'est grand, hein ! Mais, bon, ils vont nous faire combien de temps, là ? Il faut bourriner la manette pour se dégeler. Prends ça, là, tu ne seras jamais gelé comme ça. C'est du curry. Bien marrant, ça. Regardez, là, je ne suis pas sur place. C'est trop fort, c'est trop épicé. Il y a des moments, on est obligé de battre les monstres. Des moments, on n'est pas obligé. C'est bon, ça s'ouvre ? Et on attend quoi, là ? C'est un lien, là ? Non, c'est bon. C'est pas de patrouille comme ça. Allez ! On va pas aller, pas aller. Ah non, je suis allé là. On y a cru. Oh là, le truc, c'est du vide. La lumière soit, et la lumière fuite. Et le gel aussi. N'importe quoi, n'importe quoi, j'ai pas derrière, alors qu'ils sont d'autres côtés. La lumière, la lumière. Voilà, elle est en descendant. Le chien. Hop. Tout à l'heure, j'avais confondi quand je disais qu'on allait devoir enclencher des espèces de couleurs, là. Je ne pote pas, c'est pas celle-là. Sous-titrage ST' 501 de retour désolé les gars fini de matage bien joli mais c'est parti bon vas-y je m'occupe celui de gauche bah maintenant à chaque fois qu'il y en a qui va à gauche je m'occupe de lui ouais donc là je m'occupe des deux bien là on a dit à gauche on échange de partenaires ouais je connais pas beaucoup d'attaques puissante avec elle assis celle ci elle est pas mal en choc et revient là toi on va le tuer en moi en même temps voilà bravo piqué tout à fait tout le travail j'ai plus qu'un petit idées maintenant même pas allez avec l'armure je serais peut-être meilleur avec l'armure je ne sais pas allez on bourrine commence à me faire quand c'est un peu plus concentré un mélange pour attendre et on y va oh non je veux savoir comment je suis mort ça m'écrabe ou plus n'importe quoi ça n'importe quoi c'est une pique poussée mais non eh bien alors là ouais si je me souviens bien ou bien piège j'allais le dire et il ya aussi un chemin précis un moment il ya que des trucs comme ça je veux voir les ponts je me souviens je connais bien la option tu vas te faire exploser toi et ça va faire trois fois que tu vas essayer de te suicider quand même pas vrai ça on va pas passer par là tu vois ce que je passais dégale 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 donc enfin de celui-ci voilà on s'en sait par là une vie après être là il vaudrait mieux que ce soit c'est mort ah non il vaudrait mieux que ce soit moi qui crève d'abord parce que comme ça la deuxième vie c'est moi qui l'aurai et comme ça j'aurai pour s'en charger là c'est bon j'ai pris une maxi tomate c'est bon pour une vie à le saint grêne alors ici alors c'est parti le chemin il partant par là alors j'ai qu'il faut changer ici il me semble que je me suis bourré ah non là on va en bas hop là je pense que c'est bon je suis pas bourré c'est là il faut changer ici ah t'es mort non 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 à partir sans moi il fallait changer en oh non mais quelle idée quelle idée quelle idée d'avoir fait en haut plus b il faut tout recommencer si c'est pas on est concentré non c'est pas ou avant non mais le truc il faut pas que je fasse l'euro plus b parce que attend voilà parce que une fois qu'on le fait on peut plus bouger j'en peux plus ressauter plus rien donc non elle est obligée de le faire ça avec ses temps de voir un moment c'était rapidement on a réussi ah voilà c'est là où il ya les fameux non même pas je me suis bourré bravo super on repart là allez on bourrine 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 bravo quelle équipe de chocs apparemment quand les socles bleus quand les socles sont bleus c'est par là où il faut aller comme son rouge c'est par là où il faut revenir voilà où on revient on s'en fait en eux à essuie magique à ah non parce que là il est bleu ah oui mais je crois qu'on devra revenir par là il me semble simplement le bonus voilà on enclenche ça pour ouvrir la porte d'en dessous on revient mais non je crois qu'on peut revenir par là il me semble attend à j'avais raison c'est là où on est allé je m'en souviens et là voilà sauvé à la porte et en plus où l'on appuie par contre on n'a plus de billets je crois qu'il ya un monstre on se parle au moins si on perd on recommencera au monde on 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 énorme cette cinématique qu'est-ce que je piffe mais c'est pas la meilleure encore moi il y en a une que j'adore je vous dirai quand elle arrivera c'est pas la meilleure qu'est-ce qu'il y a à coup bon maintenant c'est une cinématique bien fait c'est pas ouais je vois pas de la calcul ah si 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 je vois laquelle elle parle ça vous verrez plus tard ouais donc là je pense qu'on tue le monstre et on arrête la deuxième partie ici et ça va faire une dernière et demi bientôt on se dépêche de lui mettre sa pâte et c'est une cinématique qui est un monstre de microïd le jeu d'octien salmux en fait je connais pas trop les toutes les licences ni c'est de vous dire j'y joue pas tellement je veux dire les zelda je vais jouer quand j'étais petit mais après que j'ai délaissé un peu la série même si j'ai rien contre hein c'est juste que comme vous avez déjà expliqué dans une vidéo je vais toujours trop voir dans les mêmes dans les mêmes univers mais ça va changer ça va changer maintenant je commence à me mettre un peu un peu tout dans le aller un peu plus ailleurs d'ailleurs en parlant de ça je me suis commandé deux jeux dont je vous ferai des vidéos découvertes oui donc je disais donc deux jeux dont je vous ferai une des vidéos découvertes je pense et qui sont pas du tout dans l'univers que je dans lequel je suis d'habitude bon voilà on va s'arrêter ici une heure 27 bientôt et puis ben écoutez je vous donne rendez-vous pro la troisième partie ciao à tous